Et salut tout le monde, aujourd'hui sur ma chaîne Lorenzo Hitek, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, oui encore Xiaomi, je vous ai dit que sur ma chaîne YouTube ça allait être la semaine de Xiaomi, vu que le jeudi 4 mars ils ont lancé énormément de modèles, donc du coup ça fait 2 jours que je vous parle de Xiaomi, je vous ai déjà présenté le Xiaomi Redmi Note 10 5G en premier, ensuite je vous ai présenté le Xiaomi Redmi Note 10 classique, et aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Redmi Note 10S, et oui il y a toujours un petit changement à la fin du modèle S 5G classique. Donc voilà je vais vous parler de ce smartphone aujourd'hui, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hitek, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo Hitek, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup juste avant de vous parler des caractéristiques, pareil comme les autres smartphones, on a eu des prix hors-taxte, on ne sait pas si bien entendu ces smartphones arriveront pour l'Europe, on aura toutes ces informations le 16 mars comme les smartphones précédents, maintenant je pense que celui-ci on sera dans les alentours entre 200 et 250 euros, donc toujours dans cette zone de prix, maintenant parlons directement du design, et bien il est très joli, c'est toujours du Xiaomi, on est bien entendu sur un dos en plastique, là face avant on n'est pas sur un écran presque borderless, parce que bien entendu pour son prix, c'est pas encore possible, par contre concernant sa diagonale, on est toujours sur du 6,43 pouces, on a une définition Full HD+, la technologie c'est comme le smartphone précédent, on est sur de l'AMOLED, par contre on est sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc si vous voulez du 90 Hz, il faudra plutôt se retourner sur le Xiaomi Redmi Note 10 5G, où on a du 80 Hz, par contre on est sur du LCD, et non pas de l'AMOLED comme ce modèle, et concernant la caméra selfie, on est sur du 10 millions de pixels, parlons maintenant de photos, parce que là par contre ce modèle se différencie par rapport aux deux autres modèles que je vous ai présentés, là on est un cran au-dessus, tout simplement comme capteur principal on est sur du 64 millions de pixels, donc bien au-dessus des 48 millions de pixels des smartphones précédents, Xiaomi a bien insisté comme quoi ils avaient vraiment travaillé sur ce modèle-ci, la qualité photo, on retrouve toujours un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, de 8 millions de pixels, on a toujours le photo, le capteur en mode bokeh pour faire des photos en mode portrait de 2 millions de pixels, et on a un macro aussi de 2 millions de pixels. Concernant la vidéo, on est sur de la 4K, pareil que les deux autres smartphones, donc c'est plutôt intéressant quand même pour une personne lambda, parce qu'on va pas se le cacher, c'est quand même une personne lambda qui achète un C smartphone, parce qu'on est entre 200 et 250€, on ne demande pas la meilleure résolution en vidéo ou en qualité photo, mais là c'est quand même plutôt intéressant en termes de choix de créativité, on a quand même pas mal de choix sur ce smartphone, et on voit qu'on est quand même un cran par rapport aux deux autres smartphones. Parlons maintenant de performance, on aura le choix entre 6 ou 8Go de RAM, on aura comme processeur un Mediatek Helio G95, pour les gens qui ne connaissent pas les processeurs de Mediatek, là on est sur un petit processeur équivalent au Stavragum de Qualcomm, le 732G, donc là on est un tout petit peu plus au-dessus par rapport aux deux autres smartphones, donc intéressant pour faire un peu plus des jeux vidéo un peu plus gourmands, même si ça ne sera pas une bête de course, ça je vous le dis tout de suite, donc un smartphone un peu plus polyvalent pour encaisser aussi les applications un peu plus gourmandes, donc voilà, c'est intéressant en termes de performance, on est un petit peu plus au-dessus, on aura le choix en termes de stockage du 64 ou du 128Go, on aura toujours la même batterie que les deux autres smartphones, on est sur du 5000mAh, avec de la recharge rapide de 33W, donc c'est quand même un bon point, et concernant la connectivité, toujours pas de Wi-Fi 6, un peu dommage, de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, du type C1 pour le recharger, donc voilà. Et maintenant il a le droit à son petit bilan, et bien j'ai envie de vous dire qu'on est sur un très bon smartphone, surtout la partie photo, on voit qu'on a un peu plus de choix en termes de créativité, on voit qu'on monte un peu plus en gamme concernant la photo, on est sur du 64 millions de pixels, bien au-dessus des 48, on a un ultra-grand-angle, la mode portrait, un effet bokeh, bon voilà, on a quand même pas mal de choix. Ensuite en termes de performance, on est un petit peu plus au-dessus, l'écran on a de l'AMOLED, certes 60Hz, pas du 90Hz, mais bon, ça reste quand même intéressant pour son prix, donc j'espère vous éclairer un peu plus en vous présentant là déjà ces trois smartphones, normalement vous voyez un petit peu quand même la différence, la version 5G, Redmi Note 10 5G, on a du 90Hz, mais un écran LCD, pas d'AMOLED, la version classique, on a de l'AMOLED du 60Hz, comme celui-ci, par contre celui-ci, il est nettement supérieur en termes de qualité photo par rapport aux deux autres smartphones. Et voilà, cette vidéo est terminée, mais c'est pas terminé cette semaine encore avec Xiaomi, tout simplement il y a encore d'autres smartphones que je dois vous parler sur cette chaîne YouTube, donc rendez-vous demain pour un autre smartphone de Xiaomi, en tout cas si cette vidéo vous a plu, et bien n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, ou sinon la page Instagram Lorenzoitech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant je vous dis à très bientôt.